Le sucre de la Sosumo et le ciment de la société Buseko continuent à se raréfier dans les boutiques et magasins de la mairie de Bujumbura. Dans les magasins de ciment visités, les stands sont vides. Le peu de magasins ayant du ciment l'importent. Même constat pour le sucre de la Sosumo. Les vendeurs de ce produit, interrogés, témoignent ne pas se rappeler le dernier jour où ils ont vu le sucre. Dans le désarroi, ces vendeurs demandent au gouvernement de trouver solution à cette carence. On a presque oublié le sucre car cela fait longtemps qu'on n'en voit plus. Seules les autorités sont en mesure de trouver une solution à ce problème. Et voir comment distribuer le sucre aux petites boutiques. Car même si ce sont ces grandes alimentations qui ont le plus de sucre, ces petites boutiques en ont besoin car ce sont elles qui ont le plus de clientèle. La ministre en charge du commerce a expliqué cette carence du ciment et du sucre par la demande qui est devenue supérieure à l'offre. Elle a encouragé les industriels à construire des industries sucrières et cimentières afin de pouvoir satisfaire la demande. Du côté du ciment de la Buseko, la raison derrière cette pénurie, c'est que le Burundi est en chantier. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de demandes. Et quant au sucre, on assiste ces derniers jours à la naissance de petites industries fabriquant du jus et des boissons locales qui s'ajoutent à ces différents ménages et ont besoin de sucre. Pour un pays en voie de développement, vous comprenez que les industries ont encore du chemin à faire pour qu'elles puissent satisfaire la demande. Au niveau du ministère, nous essayons de nous ajuster avec ces industries pour voir comment augmenter la production et installer d'autres industries prouvant produire le sucre et le ciment de la Buseko. Pour le Lucom, certes, cette pénurie du ciment de la Buseko et du sucre de la Sosumo est d'une part causée par le principe de l'offre et de la demande. Le président de cet observatoire, Gabriel Ussili, a appelé le gouvernement à ouvrir le champ pour les marchés extérieurs pour satisfaire ces demandes. Donc, il y a un problème très sérieux qui est là. Donc, pour nous, la politique, tout est politique. Qui ne répond pas aux aspirations et aux besoins des peuples n'est pas une politique à soutenir. Ça, c'est clair. Pour nous, il faut d'abord agrandir la Sosumo, mais aussi favoriser l'installation d'autres usines pour fabriquer le cycle, mais aussi il faut ouvrir le marché pour qu'il y ait des importations du cycle. Parce que, comme je viens de vous le dire, c'est la loi de l'offre et de la demande qui joue à ce niveau. Donc, il faut qu'il y ait toutes les mesures possibles pour que le citoyen burundais soit satisfait. C'est ce que nous cherchons. D'après les vendeurs du sucre, le peu d'alimentation ou de boutiques ayant le sucre le vendent entre 5 000 et 7 000 francs bouls au kilo au lieu de 2 500 francs bouls, le prix officiellement reconnu.